... Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur des petites bébêtes qui me tiennent particulièrement à coeur et qu'on peut souvent voir chez nous, qu'on voit assez proche de nous, les lézards, et plus particulièrement le lézard catalan. Alors le lézard catalan, il est très proche du lézard des murailles, mais c'est lui qui est le plus présent ici. On peut trouver les deux, si vous allez plus dans les endroits de forêt, un peu moins ensoleillés, vous verrez surtout des lézards des murailles. C'est des lézards, comme le nom l'indique, lézard des murailles, mais pour le lézard catalan c'est pareil, qui vont particulièrement apprécier les murailles en pierre sèche. Alors pour les différencier, c'est extrêmement compliqué. Donc là, je vous mets une photo d'un lézard catalan adulte, les écailles tapaniques sont très petites, l'iris est orange pâle grisâtre, et il a un corps assez allongé, assez fin, alors que le lézard des murailles est encore un petit peu plus massif, il a une tâche noire à l'aisselle de la patte avant, je vous mets une photo ici, les écailles tapaniques sont plus grosses, et l'iris est orange vif rouge. Alors sur un animal de cette taille-là, qui s'enfuit dès qu'on le voit, c'est extrêmement difficile, pour les identifier il faut une photo, ou les avoir en main, ce qui n'est pas possible, puisque ce sont des animaux protégés, on n'a pas le droit de les manipuler, et c'est très difficile de les manipuler sans les blesser. Alors les lézards, ce sont des reptiles, des squamates, la même famille que les serpents, eux ils ont des pattes, et ce sont des animaux qui ont son appel le sang froid, ça veut dire que leur température interne n'est pas régulée par leur métabolisme, mais par la température extérieure. Donc ils vont devoir s'exposer au soleil, pour faire monter la température, aux températures valables pour eux. Ce qui veut dire aussi qu'en plein été, ils vont devoir se protéger de la chaleur, puisqu'ils n'ont pas de système de refroidissement. La thermorégulation, elle est active chez ces animaux, ils peuvent vraiment prendre de la chaleur, quand nous on n'a pas l'impression qu'il fait très chaud, ils n'hibernent pas vraiment, ils hivernent, ça veut dire qu'ils restent cachés, inactifs, mais s'il y a un rayon de soleil, ils vont s'exposer, pourquoi ? Parce qu'ils sont capables d'utiliser l'environnement pour faire monter la température. Alors, quand je dis qu'ils utilisent leur environnement, je vais vous faire l'illustration avec un thermomètre à viser laser, ça permettra la température d'une surface. Donc, si on mesure la température de l'herbe qui est au sol, on voit, on a 21 degrés. Si par contre, je mesure la température d'une pierre exposée au soleil, on a 31 degrés, donc 10 degrés de différence. Ce qui veut dire que sur des journées d'hiver, quand il fait 10-12 degrés, une pierre noire exposée en plein soleil peut très rapidement monter à 35 degrés, aujourd'hui c'est un peu couvert en plus, donc ils peuvent tout à fait avoir la température adéquate pour leur mode de vie, grâce à leur petite taille de corps, même quand on se dirait qu'il fait trop froid pour des reptiles. Alors, les lézards catalans, ce sont des animaux qui sont ovipares, les femelles vont pondre des oeufs au printemps, une petite dizaine en moyenne, voire un peu moins, qu'elles vont cacher sous une souche, sous une pierre, un endroit assez exposé à la chaleur, mais assez humide quand même. Donc les accouplements ont lieu au printemps, les pontes elles-mêmes ont lieu plutôt en juin, et là actuellement on est tout pile dans l'époque où les bébés sont en train d'éclore, donc c'est normal de voir tout partout, tout plein de petits lézards qui courent dans tous les sens, c'est les jeunes de l'année. Alors je vous ai fait quelques plans pour que vous puissiez voir des mâles et des femelles de lézards catalans, j'ai essayé de filmer des petits comportements, c'est assez difficile, donc je vous laisse regarder ça. Donc là on peut observer un mâle adulte de lézard catalan, en train de prendre le soleil, donc en train de thermoréguler. Donc mâle adulte, car la tête est plus massive, et le dos est marbré de noir. Les mâles se placent souvent sur des positions plus élevées, ça va leur permettre de repérer d'éventuels rivaux qu'ils vont attaquer, ils défendent leur territoire, ou de repérer d'éventuelles femelles qui passeraient sur leur territoire, et ça leur est utile également pour chasser. C'est aussi les meilleures places d'insolation, donc pour thermoréguler, pour prendre de la chaleur et des UV, donc c'est souvent les mâles dominants que l'on voit sur les endroits les plus exposés. Alors on a ici un individu femelle, avec beaucoup moins de marbrures sur le dos, et les deux lignes brunes longitudinales. On voit bien ici sur ce spécimen, le museau plutôt allongé, assez fin, un petit peu retroussé au bout, qui est typique du lézard catalan, donc à l'opposé du lézard des murailles, pour qui, spécialement chez les mâles, la tête est beaucoup plus massive. Une des facultés les plus connues du lézard, c'est sa capacité à perdre sa queue. Alors ça ne veut pas dire que c'est agréable pour lui, c'est ce qu'on appelle l'autotomie, il est capable de se séparer d'une partie de son corps de lui-même, c'est pour échapper aux prédateurs. La queue a des endroits qui sont prévus pour, où ça se contracte, ça évite l'hémorragie, ça évite l'infection, et effectivement la queue va repousser. Alors la queue de repousse est souvent plus petite, souvent plus sombre, et ça peut arriver même qu'il y en ait deux qui repoussent, il y a un petit décalage à ce moment-là. Pour autant, c'est quelque chose qui peut être gênant pour le lézard, parce qu'il a moins d'équilibre, d'une part, ça sert de balancier la queue, et ensuite c'est aussi une réserve de graisse, donc juste avant l'hibernation, enfin l'hivernation, ça peut être gênant quand même, puisqu'ils s'alimentent beaucoup moins en hiver, ils ont moins de nourriture, puisqu'ils sont insectivores, ils vont manger à peu près tout ce qui bouge, et qu'ils peuvent maîtriser autour d'eux, mais s'ils perdent la queue, ça peut compromettre leur survie pendant l'hiver. Alors là, on a des lézards des murailles, qui sont en train de se battre, vous voyez, le mâle est en train de défendre son territoire. Donc le mâle, c'est celui qui est en bas à droite, là. Alors c'est des animaux qui ont pas mal de comportements sociaux, alors ils vont avoir des hauchements de tête, des hauchements de corps, pour signaler leur agressivité, et quand on les voit faire des moulinets avec les pattes avant, donc ça, c'est un signe que l'individu est dominé, c'est un signe d'apaisement pour les dominants. On voit bien qu'il chasse ses rivaux au fur et à mesure, il défend sa place. Et voilà, alors là, il y a eu le combat, c'est assez net. Alors c'est des combats qui peuvent être très violents chez les lézards, puisque des fois, cela peut aboutir à la mort d'un des deux protagonistes. Voilà, vraiment la particularité de cette espèce, c'est de vivre en assez grande colonie, donc on peut facilement observer, depuis sa terrasse, de nombreux comportements sociaux, ce qui n'est pas super courant chez les reptiles. Alors, le lézard a de nombreux prédateurs, ça peut être les oiseaux, notamment les rapaces, les chats aussi malheureusement, les chats domestiques qui font de véritables ravages sur la petite faune. Et il y a un piège aussi qu'on peut, je voulais vous en parler, parce qu'on peut très facilement l'éviter chez soi. Il est là, un piège mortel pour les lézards. Il y a souvent des seaux qui traînent dans nos jardins, et les lézards, qui explorent un peu tout ce qu'ils peuvent trouver, vont aller voir dedans. Le souci, c'est qu'un seau comme ça, encore pire s'il est rempli d'eau, une fois que l'animal est tombé dedans, les bords sont lisses, il ne peut pas sortir. Si c'est plein d'eau, le lézard va très vite se refroidir à cause de la température de l'eau, ça va bloquer son métabolisme et va se noyer. S'il n'y a pas d'eau, ce n'est pas forcément mieux. Déjà, il est à la merci des prédateurs, et ensuite, un seau en plastique noir en plein soleil, la température monte beaucoup trop, et le lézard, il va griller, vous allez le retrouver tout séché au fond. Donc quand on a des récipients comme ça, qui traînent chez nous, il y a une solution toute simple, on met une planche, ça fait une petite échelle, et les lézards peuvent s'enfuir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les lézards vous a plu, je vous en referai d'autres sur les lézards, sur les autres espèces qu'on peut trouver, qui peuvent être beaucoup plus grosses. Si vous voulez plus d'infos, je mets des liens à la fin de la vidéo, concernant notamment les refuges qu'on peut fabriquer pour des lézards à la maison assez facilement, et la façon aussi de reconnaître les espèces, plus d'infos sur leur biologie. Juste une petite indication, ne faites pas un refuge à lézard sur une terrasse, où vous avez des chats qui viennent souvent, parce que là, c'est tout simplement un garde à manger pour chats. Donc, on va éviter. Vous trouvez plus d'infos dans ces liens, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501